Au pied des terrils jumeaux de Los Angoëlle, l'ancien puits de mine numéro 9 de Lens a été transformé. Depuis 2012, il accueille un site dédié à la culture, le musée du Louvre-Lens. Son architecture d'acier et de verre recouvre une ancienne fosse d'extraction de charbon. La directrice nous emmène maintenant vers l'aile maîtresse du musée, la galerie du temps, un lieu unique. Les concepteurs ont imaginé ici une nouvelle façon de présenter les richesses des collections du Louvre, sans aucune séparation. Le code habituel du musée, c'est des salles, des sections, des départements. Et ici, on entre de plein pied dans un espace complètement différent, qui est entièrement ouvert, entièrement décloisonné. L'idée, c'est de faire percevoir aux visiteurs qu'à travers cet espace, alors ça fait pratiquement 200 mètres de long, vous allez parcourir 5000 ans d'histoire à travers des œuvres. En déambulant librement, le visiteur peut voir les points communs entre les œuvres, disposés chronologiquement. Ainsi, depuis ce Jupiter antique, il peut apercevoir un Saint-Sébastien, peint en Italie en 1500 par le Pérugin. Tous les deux reprennent les mêmes codes de la nudité et du déhanché. Finalement, ici, on peut voir d'un seul coup d'œil qu'il est emprunté de façon extrêmement directe à l'Antiquité. Donc ça, c'est des choses dans les musées, on vous l'est dit, mais il faut parcourir le musée, parcourir des salles pour découvrir l'Antique avec l'Antique et la Renaissance avec la Renaissance. Ici, vous pouvez embrasser tout ça d'un seul coup d'œil. Au plafond, des lamelles d'acier filtrent la lumière du jour et suppriment les ombres et les reflets. Il y a un autre coup de génie ici qui fait qu'on ne se rend pas compte du travail qui est fait sur la lumière, mais qui est assez prodigieux aussi et du même niveau que l'acoustique. C'est-à-dire, les deux donnent une impression d'une très grande douceur, en fait. Ça, pour moi, c'est la griffe de la Galerie du Temps. La Galerie du Temps est un parcours inédit à travers l'histoire de l'art. Depuis le 3e millénaire avant notre ère en Mésopotamie jusqu'à l'école française du 19e siècle. Ici, notre ambition, c'est de faire venir des gens qui ne viennent pas dans les musées d'habitude. Et ces gens-là, ce n'est pas en cloisonnant, en expliquant, en leur assénant beaucoup de savoirs, de mots, de dates différentes que quelque part, on va les toucher. C'est bien en leur donnant cette liberté. C'est en créant cette liberté-là qu'on peut véritablement être initiateur de ce premier contact, ce premier moment. Donnons la liberté aux visiteurs d'être émerveillés si ça lui suffit. Il y a quelque chose de très émouvant dans ce projet du musée du Louvre-Lens qui est d'apporter le meilleur des collections de musées sur un territoire qui a beaucoup souffert depuis quelques décennies avec ces mines qui faisaient vivre pratiquement un million de personnes ici, sur tout le bassin minier. Le musée du Louvre, il a été voulu comme un signal du renouveau de ce territoire, un signal d'espoir, mais aussi un signal d'action. Changer l'image de la région, amener la région à être fière d'elle-même, de son passé, mais aussi de son avenir. Il redonnait du bonheur d'être là, de la fierté d'être là. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend même quand on vit sur place, quand on se promène en ville. Voilà, qu'est-ce qu'on est fiers que le loup soit venu ici. En 2016, près de 500 000 visiteurs ont parcouru la galerie du temps au coeur du musée du Louvre-Lens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada